Bonjour, bienvenue sur Rolisse TV pour l'ouverture critique du coffret Les Brumes. Il s'agit d'un contexte médiéval fantastique, écrit par Gérogé et Christophe Vallat, et richement illustré par Guillaume Tavernier, et c'est sorti chez The Architecture Art. Les Brumes vous proposent d'aller explorer la forteresse de l'Éclairé, un grand donjon situé dans la région des Brumes sur le continent d'Austéryon. Cette région, comme son nom l'indique, est régulièrement balayée par des brumes, donc assez mystérieuses, aux pouvoirs magiques, qui vont modifier le vivant, donc à savoir la faune, la flore, et également les habitants de cette région. Nous avons ici un contexte médiéval fantastique, je dirais classique, avec de la magie, avec des elfes, des orques, des nains, des gobelins, et donc vous allez pouvoir insérer cette exploration de donjons dans n'importe quelle aventure de votre jeu Met Fan Favori, et également placer ça à la suite de vos aventures sur le continent d'Austéryon, si vous en avez fait l'exploration à travers les différents ouvrages présentés dans la gamme des Architecto Art. Ce coffret contient tout d'abord deux livrets. Le premier est un livre-jeu, donc c'est un livre dont vous êtes le héros. Vous allez pouvoir en solo explorer donc ce donjon. Donc vous allez incarner Lothaire, un jeune aventurier qui part dans cette exploration pour en apprendre plus sur ses origines et également sur ses mystérieuses brumes. Le système de jeu est fourni dans le livre dont vous êtes le héros. C'est en fait une version légère de ce qui était déjà proposé dans la boîte Adventures in Austéryon, donc précédemment édité chez des Architecto Art. Donc c'est un système très simple avec vous jetez deux D6, vous les ajoutez, vous ajoutez la difficulté et vous devez faire moins que votre score de spécialité. Voilà, un système simple comme je le disais, et je vous en dirai plus dans la revue de détails. Donc cette aventure en solo va vous permettre donc d'explorer ce donjon, dans le détail. Vous allez pouvoir églaner des informations, vous allez pouvoir y trouver des objets, progresser, donc gagner des points dans vos diverses spécialités, gagner de nouveaux sorts. Et également donc ce faisant, vous MJ, vous allez pouvoir vous familiariser avec les lieux en quelque sorte. Et puis donc lorsque vous passerez sur le deuxième livret, lui le livret scénario, avec lequel vous allez faire jouer l'aventure à vos joueurs-joueuses, et bien si vous avez joué l'aventure en solo, vous aurez déjà tout en tête. Et voilà, ça va vraiment vous permettre d'être vraiment à l'aise dans ce contexte. Donc ce deuxième livret scénario, lui, va reprendre sensiblement le même contexte que le livre dont vous êtes le héros. On va décrire les pièces de ce donjon une par une. Et puis on va également décrire toute la région autour donc de cette forteresse de l'éclairé, pour que vous puissiez éventuellement par la suite poursuivre un petit peu vos aventures dans cette région d'Austéryon. Le système, par contre là, sur le scénario, n'est pas fourni. Toutes les statistiques en fait des PNJ, des diverses pièges et autres vont être exprimées dans deux systèmes, dans celui d'Adventures in Austéryon, cette fois-ci dans sa version complète. Et également en DD5. Voilà, donc je le répète, le système pour le scénario n'est pas inclus dans la boîte. Il vous faut posséder soit DD5, soit Adventures in Austéryon. Voilà, donc je vais vous détailler ensuite le reste du coffret. Vous allez y trouver énormément d'illustrations. Donc avec tout d'abord un grand poster qui va vous résumer vraiment tout le plan de ce donjon. Un petit écran que vous pourrez utiliser pendant le scénario. Et également donc pour chacune des pièces, une grande fiche A4 avec deux versions, recto verso. Donc voilà, vous allez avoir, vous allez pouvoir y constater vraiment tous les détails. Tout est très richement illustré, très joli. Et vous allez même avoir des petits inserts en quelque sorte, avec donc des petites fiches A6 que vous pouvez venir ajouter sur ces fiches A4 pour montrer des détails supplémentaires pour montrer l'arrivée d'un PNJ. Donc ces fiches A4 et A6 sont communes donc au livre dont vous êtes le héros et à la partie scénario. La partie en fait livre dont vous êtes le héros a quelques fiches A6 supplémentaires avec donc les caractéristiques des PNJ et quelques objets que vous allez pouvoir collecter au fur et à mesure de votre aventure solo. Donc voilà pour le contenu du livret. A tout de suite pour la revue de détails. Alors ce coffret des Brunes, une jolie boîte cartonnée, un format bien ajusté au A4 des livres et des images qu'elle contient, un sous-titre explicite, un donjon à explorer. Au verso, son contenu, son prix de 49 euros. Et vous verrez donc le livret de scénario mentionne donc AIA et SRD5 au niveau des systèmes. Donc j'avais dû chercher un petit peu. AIA, c'est bien sûr la boîte vendue chez Der Architectura de Adventures in Osterion. Au niveau du contenu, on commence avec le livre-jeu. Donc le livre dont vous êtes le héros. Par une présentation et une nouvelle d'ambiance. Voilà, sympathique. Ensuite donc le contexte connu par votre personnage au début de sa quête. J'ai ici donc extrait du petit tas de fiches A6, la feuille de personnage. Vous allez voir, c'est vite fait. Vous avez deux qualités, esprit et corps. Donc vous avez des scores de base de 5 et vous avez un d'être 6 divisé par 2 à jeter. Vous allez ajouter ça. Ensuite le corps divisé par 2 fait votre défense. Ça constituera la difficulté de votre adversaire à vous toucher. Les points de résistance correspondent à la plus haute de ces deux qualités. Ce sont vos points de vie. Ensuite donc les spécialités, ce sont les compétences avec abracadabra pour la magie, dans ta face pour le combat. Vous en avez quelques autres en dessous. On vous parle de sortilèges, des effets difficultés. Et puis du matériel. Donc matériel de base et 6 emplacements, ne pas dépasser, pour le matériel que vous pourrez collecter au fur et à mesure de l'aventure. pour la fiche. Et puis donc pour le système proprement dit, vous allez jeter 2d6, ajouter donc les ajoutés, ajouter la difficulté. Cette difficulté, si c'est un score facile en fait, elle va être négative. Ça va vous permettre de faire plus facilement un score inférieur ou égal à votre spécialité. Donc par exemple si vous êtes en combat, vous allez avoir ça sur les petites fiches que vous mettrez devant vous à chaque fois donc pour les pnj que vous allez rencontrer. Il y a plusieurs choses d'exprimer. Donc une défense, ce qui va constituer la difficulté pour votre jet dans ta face. Et son nombre de points de résistance. Donc à chaque fois que vous allez réussir à la toucher, vous lui ferez perdre un point. Et quand elle est à 0, et bien vous vous en êtes débarrassé. Son score donc 2 dans ta face, donc sa compétence de combat. Ça marche de la même manière donc pour les sortilèges. 2d6 plus la difficulté du sortilège. Des sortilèges vous en avez 4 avec à chaque fois deux effets différents. Donc un plus facile à jeter que l'autre avec des effets donc bien plus importants pour le deuxième et qui peuvent avoir également des effets néfastes. Donc voilà si jamais vous ratez le lancé du sortilège. Voilà donc on vous parle de matériel et puis donc on vous dit qu'à chaque fois que vous allez parcourir les pièces, vous allez devoir mettre des fiches donc à 4 devant vous pour avoir une vue de l'endroit. Et puis parfois mettre des petits inserts, tout ça vous sera précisé. Sortir des fiches de PNJ, utiliser les fiches de matériel. Donc on commence par vous donner quelques informations de l'endroit où vous vous situez avant de rentrer dans le donjon. Et puis on y va pièce par pièce. Voilà classiquement dans un livre dont vous êtes le héros. On vous précise à chaque fois donc comme je vous le disais la fiche que vous allez devoir mettre devant vous. Et puis vous avez des renvois en fonction des choix que vous effectuez. bon vous verrez qu'il y a parfois quelques petits bugs. Pour l'exemple voilà j'ai noté celui-là. Ou si vous battez un adversaire en plus de deux tours il se passe quelque chose mais si vous le faites en moins de deux on vous dit pas quoi. Donc voilà il y a des petits bugs comme ça mais rien de rédhibitoire. Et puis apparemment donc là la communauté a déjà commencé à collecter tout ça. Donc vous aurez peut-être déjà les solutions si quelque chose vous ennuie. Donc je vais pas vous faire le détail à chaque fois. Voilà on va passer donc tout comme ça toutes les pièces du donjon. C'est assez facile. Voilà c'est un donjon où je pense que vous n'aurez pas trop de problèmes pour arriver à la fin. C'est vraiment pour prendre les choses en main, découvrir. Vous pouvez le faire jouer à des débutants c'est je pense très abordable. Les quelques illustrations qui sont reprises là sont en fait celles des fiches que vous allez poser devant vous au fur et à mesure donc voilà pas forcément la peine de vous éventer les choses dès le début. Et puis voilà ça va finir de manière un peu abrupte j'ai trouvé. Voilà on termine là je crois dans la dernière pièce. J'aurais aimé une petite conclusion peut-être je sais pas des félicitations pour me dire oui vous êtes le plus fort, vous avez réussi votre quête. Quelque chose dans ce goût là. Et donc ensuite des informations pour résumer un petit peu tout ce que vous avez appris, ce qui s'est passé. Et puis le plan général du donjon que je ne vous laisse pas trop regarder puisque voilà pour pas vous gâcher le plaisir. Ensuite le livret de scénario. Le livret de scénario donc évidemment destiné au MJ. Lui va vous parler donc de l'histoire de la région donc à ne pas lire avant d'avoir joué l'aventure solo même pour vous MJ sinon vous allez vous vous éventer les secrets. Donc ensuite on vous parle des motivations que peuvent avoir par exemple les PJ à rentrer dans l'aventure. On vous détaille donc différents endroits autour de la forteresse de l'éclairé. Là il y a différentes choses donc notamment des endroits qui sont dédiés à certains peuples orques, elfes et autres. Il y a pas mal de choses qui m'ont fait penser au Seigneur des Anneaux entre autres. Et puis donc vous avez en chaque fin de chapitre voilà des phrases qui donne un petit peu le problème du lieu et donc qui peuvent vous donner des pistes si vous voulez faire jouer quelque chose dans ces endroits là. Donc une petite carte pour situer les choses. Ensuite on va vous parler donc voilà à nouveau un plan général du donjon et puis donc de quoi modifier les caractéristiques des créatures à cause des effets de la brume. Et ensuite vous allez avoir donc pièce par pièce voilà on a au niveau de ce scénario finalement pas plus de contenu que dans le livre dont vous êtes le héros c'est sensiblement la même chose. Donc vous serez déjà vraiment à l'aise avec tout ça si vous avez joué l'aventure en solo pour vous MJ. Voilà on va à chaque fois vous préciser tous les jeux à faire, quels PNJ faire intervenir, quels sont les fifs à présenter à vos joueurs, les petits inserts. Voilà tout est bien détaillé, on vous prend bien par la main donc voilà c'est clé en main. Bon et pareil les quelques illustrations qui peuvent traîner sont issues des cartes que vous allez poser devant les PJ donc je vous passe tout ça. Voilà et l'aventure se termine ici elle aussi un peu un peu sobrement avec donc un choix cornelien comme c'est écrit à faire par les PJ mais pas forcément enfin pas vraiment de conclusion pour voilà permettre peut-être aussi d'étendre un peu tout ça et puis lier vos aventures suivantes. Ça finit de façon peut-être un peu abrupte. Ensuite je passe à l'écran donc qui peut vous servir pour le scénario. Donc un écran souple trois volets avec une jolie illustration du côté joueur, joueuse. Et puis un plan donc un résumé du donjon là les deux parties voilà. Vous avez toutes les pièces et tous les PNJ que vous allez rencontrer et dans quelles pièces vous allez rencontrer. Voilà ça fait un petit tête de mémoire sympathique. Ensuite on passe aux fiches donc A4 que vous allez présenter à vos joueurs et joueuses ou que vous mettrez devant vous au cours de l'aventure donc solo. Ces fiches sont recto verso et puis donc voilà vous allez quand même c'est bien immersif c'est très joli. Vous allez pouvoir venir placer là dessus d'autres inserts donc des inserts de lieu. Donc par exemple pour celle-ci au verso vous avez une petite tour. Je la retourne dans le bon sens. Et puis un petit insert qui vous permet de voir l'intérieur si vous voulez jouer ce qui se passe dedans. Voilà donc je vous montrerai les fiches A6 après. Et donc vous avez une image par pièce pour ce donjon. Donc voilà des illustrations très jolies. Je vous en montre pas beaucoup histoire que vous ayez la surprise. Donc c'est de qualité ça met vraiment dans l'ambiance. Tout ça est très bien présenté. Ensuite donc je vous parlais de fiches A6. Vous allez avoir donc des petits objets. Tout d'abord pour l'aventure en solo vous avez des objets. Vous allez pouvoir trouver au cours de l'aventure. Bon j'ai trouvé qu'on s'en servait finalement assez peu. On aurait peut-être plus voilà dans le texte demander un peu plus de si vous avez tel objet. Faites telle ou telle chose. Notamment aussi pour le matériel de base. Donc on mentionne rarement. Voilà donc ça ce sont les fiches objets. Vous en avez également comme je vous l'ai dit pour des inserts de lieux. Donc on vous rappelle ici sur quelle image elle va devenir se placer. Et puis pareil vous avez des choses qui sont recto verso. Avec donc des mentions de A, de B, voire de C et de D. En fonction des pièces. Des petites énigmes à résoudre. Voilà vous avez différentes choses. C'est toujours des illustrations de bonne qualité. On met bien dans l'ambiance. Voilà ça vient préciser un peu ce que vous voyez sur les plus grandes. Voilà donc c'est très joli. Et puis donc toujours dans les aides de jeu, vous allez avoir un plan général du donjon. Voilà donc très pratique pour l'EMJ. J'ai oublié de vous mentionner dans les fiches également. Je ne sais plus où je les ai mises. Voilà il y a des... Il y a également des fiches de créatures. Voilà. De PNJ que vous allez placer devant vous. Avec comme je vous le disais à chaque fois. Les résistances, la défense, le score de dans ta face. En conclusion je dirais que donc ce coffret les brumes est intéressant. Les textes sont vraiment agréables. Les illustrations sont vraiment superbes. qui vont vous permettre de vraiment bien vous immerger dans ce contexte qui vous est proposé. L'idée est vraiment excellente de proposer donc cette exploration de donjons en deux modes. Un mode solo et un mode en scénario. Côté livre dont vous êtes le héros, donc l'aventure est plaisante. C'est vraiment immersif. On aura placé les images les unes après les autres. Les PNJ arrivent, on fait ces petits jets, tout ça. Donc c'est une aventure plaisante et assez immersive. Une aventure en fait donc avec un système qui je trouve aurait pu être encore un poil plus condensé. Donc qui aurait permis de la rendre encore plus accessible aux débutants. En l'état c'est déjà quand même très abordable pour autant. Donc une aventure qui également, donc on l'a vu, il y a quelques petits bugs mais rien de rédhibitoire. Et j'ai trouvé qu'on aurait pu peut-être porter un peu plus l'accent sur les objets. J'avoue qu'au fur et à mesure, quand j'ai joué l'aventure moi-même, j'ai un peu oublié ce que mon personnage portait. Et donc je me suis dit qu'on aurait pu peut-être proposer un peu plus dans les textes, des divers paragraphes, d'utiliser les objets que porte le personnage. Alors côté scénario, on a donc quelque chose d'également agréable. De l'exploration de donjons classiques je dirais. Donc pour autant plaisante et également immersive avec toutes ces illustrations qui vous sont présentées. Quelque chose de très pédagogique également. Puisqu'on va vraiment vous détailler toutes les caractéristiques des PNJ. Tous les jets de dés sont indiqués. C'est vraiment quelque chose de très très clé en main. Et puis si vous avez fait la partie donc solo en tant que M.J. Vous êtes déjà vraiment à l'aise et vous allez pouvoir jouer cette aventure vraiment de façon très très fluide. Donc voilà un objet vraiment clé en main. J'aurais aimé que cette exploration de donjons ne s'arrête pas là. Peut-être proposer une conclusion qui aurait permis d'ouvrir un petit peu et proposer des amorces pour relier ça aux descriptions des différentes parties de la région des Brunes. Qui sont effectuées au début du livret scénario. Donc voilà quelque chose de peut-être un poil plus ambitieux, un poil moins sobre. pour poursuivre encore un peu plus l'aventure dans ce joli contexte. Donc si vous êtes aficionados de Medfan et également d'exploration de donjons, un produit qui va vous intéresser. Voilà, à bientôt sur Relice TV et bon jeu !